Au CHU de Boisquet, une vingtaine de blessés sont soignés. Des habitants qui s'étaient rassemblés pour manifester leur opposition aux mutins. Quelques voitures circulent à nouveau dans les rues de la ville. Les mutins ont ouvert la route principale nord-sud. Mais l'accès est filtré. Les militaires préviennent qu'ils garderont Boisquet sous contrôle tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent à nous enlever. Il n'a pas l'air devant tout le monde ici. Nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions, il a donné 5 millions. Les 7 millions restants devraient être versés ce mois-ci. La somme correspond à une prime promise par le gouvernement après une première mutinerie en janvier. Mais jeudi dernier, un homme qui s'est présenté comme le porte-parole des 8400 militaires concernés a assuré que tous renonçaient à cet argent. Tous, sauf quelques centaines de militaires à Boisquet, mais aussi à Korogo, dans le nord du pays. Les 7 millions restants devraient être versés ce mois-ci. Ils ont Boisquet sous contrôle tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent à nous enlever. Il y a un palais devant tout le monde ici. Il doit nous payer. Au CHU de Boisquet, une vingtaine de blessés sont soignés. Des habitants qui s'étaient rassemblés pour manifester leur opposition aux mutins. Que voitures circulent à nouveau dans les rues de la ville. Les mutins ont rouvert la route principale nord-sud. Mais l'accès est filtré. Les militaires préviennent. Ils gardent aux roues.